on revient à notre petit projet de bottes de noël la dernière fois donc on avait fait les petits appliqués de chaque côté de la botte et puis aujourd'hui on va voir l'assemblage en partant de la doublure j'ai mis un pied le pied classique standard à cette machine là qui est donc la juki dx 5 est ce que je vais faire c'est que je vais placer mon tissu avec le bord du pied le long du bord du tissu ça me permet de piquer à 0,5 qui est en fait la couture et la mesure standard pour une couture d'assemblage voilà que dire d'autre je suis en point droit et puis on va faire une couture donc tout le long et puis on va s'arrêter ici pour laisser une ouverture on reprendra ensuite là pour finir jusqu'en haut donc on va pas oublier de faire cette ouverture c'est pour la suite c'est essentiel c'est parti alors normalement je fais un point d'arrêt en faisant une petite marche avant et hop une petite marche arrière on va ralentir c'est l'angle alors cette machine là elle a cet avantage qu'à chaque fois que je m'arrête mon pied se soulève c'est très pratique ça me permet de ne pas devoir lever le pied manuellement ça le fait automatiquement très pratique c'est parti c'est parti c'est parti un petit fil voilà pour la doublure on va plus qu'à retourner tout à l'heure on poursuit avec donc nos deux pentes de tissu alors comme pour l'original je vais placer en fait une coulisse ici avec mon ruban je vais plutôt que de faire tout le tour je vais simplement coudre ici vous allez comprendre pourquoi et puis je n'oublie pas bien sûr de mettre mon petit ruban qui est en fait la petite la petite rance tout ça bien sûr en cousine en droit contre en droit même méthode les tissu bord à bord et on y va un petit point arrière je vais j'ai marqué en fait le tissu pour que ce soit bien clair je vais m'arrêter là voilà on enlève donc j'ai mes deux pentes tissu comme ceci je vais écraser les deux coutures et le ruban et le ruban je vais aller le chercher voilà voilà donc je vais rabattre les côtés mettre une épingle donc là il faut quand même que je laisse une petite marge de couture je ne le mets pas trop haut on va mettre un dessin un peu voilà je vais épingler on va épingler ici toujours en écrasant les deux coutures on reste à la même hauteur et ici je vais pouvoir couper on rabat on va laisser mettre au même endroit on va laisser mettre au même endroit on va laisser mettre au même endroit en plus je ne vais pas laisser couper je ne vais pas laisser couper comme ceci voilà alors de la même manière ce que je cherche à faire c'est coudre mon ruban et je vais coudre par contre à 1 mm alors pour la couture de ce ruban ce qu'on cherche à faire c'est de faire une couture en bord de tissu c'est à dire à 1 mm du bord on va faire ici puis on va le faire de l'autre côté donc là en l'occurrence on va faire une couture en bord de ruban on a le pied standard là que je viens d'enlever qui n'est pas le plus pratique il y en a un que vous avez dans parmi les pieds standards de toutes vos machines c'est celui là alors il a en fait une languette qu'on retrouve au milieu du pied c'est le D pour la juki vous observerez que vous avez toujours une lettre sur vos pieds et ça correspond à une particularité ils ont tous une fonction spécifique le D pour Juki correspondrait au G par exemple chez la marque Browser c'est le pied en fait qui est destiné à la couture invisible moi je ne vais pas l'utiliser pour la couture invisible aujourd'hui je vais l'utiliser pour faire une couture en bord de tissu donc finalement ils ont plus de fonctions qu'on pourrait penser hop là donc je l'installe et ce que je vais faire mettre mon fil dessous pour l'instant mon aiguille elle est au milieu du pied je vais la déplacer de sorte que ma languette elle est en bord de tissu et elle me sert de guide et mon aiguille je vais la déplacer légèrement sur la gauche pour pouvoir faire ma piqûre là où il faut donc j'utilise la largeur de point je suis en point droit mais il n'y a pas de largeur dans un point droit par contre c'est cette fonction qui me permet de bouger l'aiguille donc point par point vérifier où ça va voilà donc comme on a dit ma languette est au bord de mon ruban et mon aiguille pique c'est rouge sur rouge c'est vrai que c'est tout discret mais c'est pas pour ça qu'on va avoir le mieux mais bon voilà et c'est parti je fais un petit point arrière mon oeil s'attarde à cette languette que je maintiens en bord de tissu je vais déplacer mon aiguille j'en ai plus besoin et on continue hop je vais tenir avec les doigts je vais jusqu'au bout et une petite marche arrière voilà ça vous fait une couture vraiment en bord de tissu on va faire la même chose de l'autre côté on marche arrière voilà pour le ruban ma coulisse je n'ai plus qu'à mettre ça à l'intérieur et je vais coudre maintenant le tour je vais faire tout le tour quelques petites aiguilles perpendiculaires à ma couture je vais changer de pied remettre le pied standard voilà on est toujours en point droit mon aiguille que je replace au milieu puisque c'était mon repère de départ voilà on est toujours en point droit on est toujours en point droit on est toujours en point droit C'est parti. Voilà pour cette étape. Voilà pour cette étape. C'est parti. On prend les mêmes repères, ici et là, bien en phase et de l'autre côté aussi. On va coudre tout autour. On peut se permettre ça, puisqu'on a laissé une ouverture sur la doublure et on va pouvoir retourner le tout par ici. Pour le moment, c'est la couture. Merci. 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 Merci.